Alors, le 105 galop de nuit, donc un fils du, je crois, très éloigné, Spanish Moon, avec une heure par Sioni dictant, les talons le plus chers de France, 75 000 euros la famille, Sioni, le père de Laurence, qui va probablement s'imposer, en tout cas ce sera lui des favoris demain, après-demain, dans le prix de Diane Longy, présenté par Jean-Marc T. Vercher de Lénard, Saint-Dinide, Roche, dans la Saône-et-Loire, le croisement de Spanish Moon par El Trado, grand état américain, avec une meilleure partie. Nous allons ici affaire à une pure sang, effectivement, de la souche de Malinas, un étalon qu'on connaît, on peut marcher désormais, avec le numéro 105, la famille de Malinas, Majorita, une souche allemande, en tête, et une mère qui a gagné, Carminia, et qui nous présente ici son premier produit, donc par Spanish Moon. C'est la montre désormais, O'ara du Tene, en Normandie, après avoir débuté sa carrière des talons. O'ara du Lourdes, c'est le père de Lourina, brillante lauréate de groupe à Tchepnam et à Pachestan, on a sauté le temps. Nous avons une nouvelle arrivée chez les femelles. C'est le 74. Le 74, une fille de vision d'état. On va écarter la mer, s'il vous plaît. Avancez quelque part avec la mer vers le sable, s'il vous plaît. Voilà, voilà. Présenté par Dylan et Christophe Coutré, de Lanisier, à Orgouet, dans le Lannier, une fille de vision d'état dès le 17 avril.